Sous-titrer une vidéo sans aucun logiciel, on va regarder ensemble comment faire de A à Z. Bonjour, c'est Emmanuel et on va regarder ensemble comment sous-titrer ta vidéo. Elle est peut-être pour LinkedIn, pour Instagram, pour Facebook ou pour ta channel YouTube comme ici. C'est très simple, on va couvrir tous ces sujets. Le problème quand on sous-titre une vidéo avec Premiere Pro ou avec iMovie, c'est que ça prend énormément de temps. Pourquoi ? Parce qu'il faut regarder toute la vidéo, l'écouter, la transcrire, changer le timing. Alors, pourquoi s'embêter quand on peut tout faire automatiquement avec Capté ? Tu es prêt ? On va regarder ensemble comment faire. Ok, c'est parti, on va regarder ensemble comment ajouter automatiquement des sous-titres sur notre vidéo. Donc je clique sur ce bouton Ajouter une vidéo. Là, je peux soit choisir dans mes dossiers la vidéo ou moi personnellement, je préfère simplement faire un glisser déplacé. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, je dois choisir la langue de ma vidéo. Donc ici, c'est une vidéo où je parle en français. Donc je choisis français. Maintenant, on passe à une étape où tout le travail est fait pour nous. C'est-à-dire que la vidéo va être écoutée pour en extraire automatiquement le texte. La durée de cette étape, ça dépend un petit peu du poids de votre vidéo. Si vous voulez que ça aille encore plus vite, je vous conseille de compresser votre vidéo pour les réseaux sociaux. Et voilà, c'est juste magique. On a le texte au complet ici à droite. On a la vidéo avec les sous-titres à gauche. Donc je vais appuyer sur le bouton Play pour voir défiler les sous-titres. Si tu batailles pour augmenter la visibilité de tes vidéos sur les réseaux sociaux, il existe plusieurs stratégies éprouvées que tu peux mettre. Ok, donc vous voyez que là, tout est en place. Il s'agit juste pour nous de corriger les petites coquilles. Donc là, je vais rajouter un S par exemple ici. Là, je peux décaler un petit peu le temps. Ce que vous voyez, à cet endroit-là, les chiffres, ça veut dire que c'est 3 secondes et 2 centièmes. Donc je vais déplacer un tout petit peu plus tôt le sous-titre. Ok, pour que ce soit un peu mieux calé. J'avais l'impression que tout à l'heure, c'était un peu trop tard. Si tu batailles pour augmenter la visibilité de tes vidéos sur les réseaux sociaux. Ok, là, c'est parfait. Les petites coquilles, par exemple, ici, on va changer ça par mode mute. C'est ce que je dis en vrai dans la vidéo. Je peux aussi choisir la découpe de la phrase. Donc par exemple, on va déplacer le mot pour sur la ligne suivante. Donc j'appuie sur entrée. Je descends la ligne suivante. J'appuie sur effacer pour le recaler avec la même ligne. Et ça y est, on a notre sous-titre calé exactement comme on veut. Maintenant, on peut faire remonter le sous-titre en allant dans style. Donc ici, je remonte un petit peu. On va grossir aussi la taille du sous-titre pour qu'il soit plus visible. Et voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. Maintenant, je peux télécharger la vidéo. Comment faire ? On va appuyer sur exporter, exporter la vidéo. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Le résultat, c'est-à-dire la vidéo avec les sous-titres, on va la recevoir directement par email. Et on a gagné un temps fou. Imaginez tout le temps que vous auriez passé à réécrire vous-même le texte, ouvrir un logiciel de montage, refaire un export dans un logiciel de montage. Ici, ça va aller juste beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Si tu postes ta vidéo sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou bien sur YouTube, tu peux utiliser un fichier SRT. Il se récupère immédiatement d'un clic. Et ce fichier va permettre à l'utilisateur de choisir d'afficher ou non les sous-titres. Honnêtement, c'est un peu plus compliqué. Ce que je te conseille de faire, c'est plutôt d'utiliser ta vidéo avec les sous-titres déjà incrustés. Comme ça, tu maîtrises le style et tu es sûr que tout le monde voit tes sous-titres. Et tu vas gagner en visibilité. Et voilà, c'est comme ça qu'on sous-titre sa vidéo sur Capté.fr. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez voir d'autres contenus comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.